Europe 1 au coeur de l'histoire. Retour aux origines. Et en direct depuis le salon de l'agriculture, vous répondez Franck Ferrand à la question d'Emilie qui vous dit via la page Facebook de l'émission « Joueuse de belote, j'aimerais connaître son origine ». Alors Emilie joue à la belote. Moi j'y ai joué aussi mais il faudrait me réapprendre les règles. Vous savez que ça se joue, ça je sais quand même. Deux équipes de deux joueurs, c'est des jeux de 32 cartes qui sont nécessaires avec 5 cartes pour chaque joueur. Alors il y a plusieurs manches, en 8 plis, soit 8 tours chacune. Pour remporter une manche, l'équipe doit marquer un minimum de 82 points. Ça c'est donc, je vous rappelle en gros comment on joue à la belote, il faut aller jusqu'à 1000 points pour remporter une partie. Le jeu est arrivé en France dans les années 1920 et on ne sait pas d'où il venait pour tout vous dire. Certains nous disent qu'il vient d'Alsace, qu'à l'origine c'était le jeu qu'on appelait le jeu des 500 parce qu'il se jouait en 500 points. Et d'autres disent qu'il vient bien d'Alsace mais qu'à l'origine c'était le jeu du bel atout et que bel atout petit à petit ça aurait donné belote. Sauf que, d'autres nous disent, pas du tout, pas du tout, le créateur du jeu c'était un certain monsieur Belot. C'est lui qui a inventé les règles du jeu de la belote. On ne sait pas qui il était ce monsieur. D'autres nous disent que le jeu était importé des Etats-Unis par des diamantaires hollandais et que ce sont eux qui ensuite l'auraient enseigné à des marchands à Paris et que de Paris ça s'est ensuite répandu. Vous voyez que c'est pas très clair cette origine de la belote. Ce qui est certain, c'est que le jeu s'est énormément répandu après la seconde guerre mondiale et qu'il a un tel succès qu'on a eu ensuite toutes sortes de déclinaisons. La coinche, la contrée ou la belote bridgée. Sous-titrage Société Radio-Canada